Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je me propose de vous présenter rapidement le travail qui m'a occupé tout ce week-end, à savoir la réalisation d'une grande protection contre les vents dominants, les éventuels grès d'avenir, mais également les pluies intenses qui peuvent survenir, de même que ces vents que nous avons connus ce week-end. Et qui ont apporté leurs bienfaits en arrosant le jardin, mais qui ont tendance à faire ploire les fruits et les légumes qui sont dans ce jardin. Et c'est pour moi une grande source d'inquiétude. Donc j'espère que cette structure aérienne jouera de ses effets. Et en parlant d'effets et de protection, rappelez-vous ceci, nous avons eu des grandes pluies et des vents importants ce week-end, et bien les tomates ont pu être ainsi protégées des aléas climatiques que nous rencontrons dans ce premier tiers du mois de mai. Et je veux dire que j'en suis relativement satisfait. Alors rapidement, bien oui, j'ai commencé à repiquer quelques plants de tomates. Ici, ce sont des tomates cerises, différentes variétés, de même que le coqueret du Pérou, qui, je pense, devrait croître dans de bonnes conditions. Et j'y ai rajouté deux concombres pour l'instant, qui sont là derrière. Je pense que ça devrait bien se passer, puisque l'année passée, rappelez-vous, nous avons eu des concombres arméniens de plus d'un mètre et d'un poids de plus de 2,5 kg. Et tout ça uniquement dans, rappelez-vous, 8 cm de hauteur. Ce fut une agréable surprise. Alors je vous montre les premières fraises, les premières qui rougissent plus vite que les autres. Voilà, nous avons eu hier, pardon, 25 degrés la journée et avec un taux d'humidité à 80%. Et je veux dire que ça a fait, ça a accéléré la croissance des plants. Alors je vous le disais, ces fraises sont une variété très ancienne. Elles ont plus de 3 siècles. Elles ne sont pas très belles, par contre, elles sont très sucrées et très juteuses. Ce sera donc pour, eh bien, les semaines à venir. Ça commence déjà, à mon avis, la semaine prochaine, nous n'avons pas déjà pouvoir les manger. Alors, Mickaël, tu te souviens que nous avons discuté du persil ? Tu penses qu'il monte en fleurs ? Je peux t'assurer que non. Tu vois, on dépasse maintenant les 40 cm, notamment dans ce plant-là, de même que dans l'autre. Il veut dire que c'est un vrai régal. Il a une étonnante particularité, c'est d'être légèrement sucré. Et je dois bien avouer que ça, c'est une grande surprise. C'est un petit régal. Alors je vous montre également une autre utilisation de ces serres chapelles, eh bien, de me permettre de protéger mes plants contre les vents. Je pensais d'ailleurs à ce propos, pardon, planter, mettre en terre de nouveaux plants de tomates aujourd'hui. J'ai commencé hier, malheureusement. les grands vents et ce temps, vous le devinez au-dessus de moi, m'obligent à reporter la plantation à sans doute demain ou après. Alors au passage, je vous montre les pommes de terre dans le broyat et sous le broyat. Certains d'entre vous doutaient de la technique, mais voilà, je peux vous dire que ça fonctionne. Ça, c'est grâce à la pluie que nous avons eu hier. Alors les premières plantations ont eu lieu. Ça donne à peu près ceci. Alors ce n'est pas encore terminé. L'idée ici, c'est de combler la planche pour empêcher celui que vous entendez, le merle. On entend dans le lointain les moineaux friqués. Mais mon ami, le merle, que je l'ai chanté, il semblerait qu'il vienne un peu moins dans cette planche. Alors il s'occupe toujours du chemin, des passe-pieds, mais je dois dire que le fait qu'il s'éloigne un peu des planches me satisfait. Donc voilà, une première tentative en espérant que nous n'ayons pas des gelées nocturnes surprises. ou que le soleil se fasse un peu trop présent. Les plantes ont besoin de lumière et de la chaleur du soleil, mais bien divinement. Comment dire ? Il ne faut pas que les tomates prennent des coups de soleil, comme c'est arrivé l'an dernier. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de réaliser bien ce que je vais vous montrer maintenant. Entre parenthèses, si vous placez vos tomates en terre en cette période, comme il y a encore de grands vents, il est préférable de les attacher. Vous savez que la tomate est autogame. Alors si je prends celle-ci par exemple, il suffit de tapoter ainsi. Voilà, la tomate va féconder, va se féconder, va s'auto-féconder, mais les vents ont tendance à abîmer les premiers bouquets. Et la plupart du temps, on les rate à cause du vent. Je vous invite à les attacher, pas trop solidement, de manière à ce que les plants puissent continuer à croître dans de bonnes conditions. Alors, cette planche-ci également se déroule bien. Et voici donc la structure, la couverture plutôt, d'une partie de la treille qui a été réalisée, de manière, comme je vous le disais, à protéger les plants des éventuelles grêles à venir, mais également du soleil un peu trop présent à mon goût par moment. Alors, les planches ont été également... Comment dire ? Les fleurs commencent à sortir, dans ces planches. Vous vous souvenez qu'elles ont été placées il y a plus d'un mois et demi. Et au fur et à mesure, j'y ajoute quelques salades, quelques oignons, quelques plantes, quelques fleurs, quelques tagettes, au pied desquelles viendront prendre place les futures tomates sans doute déjà dès demain. Alors, le système ici, il est relativement simple. C'est un... Comment dire ? Un câble jaune. Un câble recouvert d'un plastique jaune. C'est de la corde à linge, en réalité, qui a été placée, qui peut supporter un poids de 350 kg. Donc, je ne suis pas très inquiet quant à sa résistance, sur laquelle je suis venu mettre des fils de corde à balleaux qui sont en nylon. C'est pour ça que je me suis coupé à peu près tout le bout des doigts hier. Heureusement, il existe des crèmes cicatrisantes. Et donc, j'y ai placé un peu plus de 80 suspentes qui serviront de tuteur à ces futures plantes tomates. Je vais d'ailleurs même essayer d'en mettre ici, directement dans du broyat. Nous verrons bien ce que ça donnera. Donc voilà, j'espère qu'il sera efficace et qu'il peut permettra de protéger les plants. Donc, ça a été réalisé relativement simplement avec des colçons. Je ne sais pas si on le voit. Et je remercie encore Stephen qui a pris encore une heure de son temps, une heure et demie de son temps pour venir me donner ce petit coup de main parce que le faire tout seul, j'ai bien essayé. mais comme ils sont d'un seul tenant, à l'exception de celui-ci, le fait d'aller le fixer là-bas et le fait d'arriver ici en plein vent, vous imaginez le travail. Après avoir recommencé quatre fois, j'ai abandonné. Et fort heureusement, il est venu me rendre visite vendredi. Voilà, je voulais vous faire part de ceci. Et puis, je vous propose de vous retrouver très vite. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.